Un avion transportant l'équipe brésilienne de football Chapeu-Sense s'est écrasé en Colombie. L'appareil s'est écrasé à Cerro Gordo, dans la commune de la Union, près de Medellín. Il transportait 72 passagers et 9 membres d'équipage. Un avion qui transportait l'équipe brésilienne de football Chapeu-Sense s'est écrasé lundi 28 novembre dans la soirée près de la ville colombienne de Medellín suite à des pannes électriques, ont annoncé les autorités aéroportuaires. 71 passagers sont morts et 6 ont pu être secourus selon la police colombienne. Le bilan précédent faisait état de 75 morts, alors que 4 personnes sur la liste des passagers ne sont en fait pas montées dans l'avion. Les deux boîtes moires de l'avion ont été retrouvées, a annoncé mardi dans la soirée le gouverneur de la province où s'est produit le crash, Luis Perez Gutiérrez. Lors d'un appel d'urgence à 4 heures, heure française, dans la nuit de lundi à mardi, le pilote a fait état de pannes électriques. Les passagers voyageaient à bord d'un British Aerospace 146 de la compagnie bolivienne Lamia, une compagnie spécialisée dans les vols charter, en particulier d'équipes sportives. L'avion, qui transportait au total 81 personnes moins 72 passagers et 9 membres d'équipage, s'est écrasé dans une zone montagneuse du secteur du Cerro Gordo, sur la commune de la Union, à environ 50 km de Medellín, deuxième ville de Colombie. L'avion civile colombienne a publié la liste des passagers. L'avion avait décollé de Sao Paulo, au Brésil, et avait fait une escale à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, avant de mettre le cap sur Rio Negro. Une escale imposée pour des raisons légales, a indiqué mardi l'agence d'aviation civile brésilienne, ANAC. Le trajet n'avait en effet pas été autorisé en raison des accords internationaux en vigueur, qui établissent que, dans le cas présent, la compagnie aérienne soit brésilienne ou colombienne, a expliqué l'ANAC. Les joueurs de Chapelsen se rendaient à Medellín pour y affronter l'Atletico Nacional dans le match allé de la finale de la Copa Sud-Americana. La Confédération de football de la région, CONMEBOL, a indiqué mardi que toutes les activités de la Confédération, y compris la finale de la Coupe d'Amérique du Sud, étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre en raison de l'accident. Le président brésilien Michel Temo a décrété mardi trois jours de deuil national. Les conditions climatiques compliquent les opérations de recherche. Un porte-parole de l'aéronautique civile, qui a installé un poste de commandement unique à l'aéroport pour gérer la situation, a précisé à l'AFP que l'appareil s'était d'abord déclaré en urgence pour pannes électriques et que l'accident a été enregistré à 22h34, 4h34 mardi en France. L'Unité nationale de gestion des risques et catastrophes a indiqué dans un communiqué avoir activé une cellule de crise et que 150 personnes se trouvent, aïe, l'ENT sur place pour les opérations de secours, dont le poste de commandement a été installé dans le hameau de Patanillo, proche du Cérogordo. Les opérations de recherche ont dû être suspendues en raison des mauvaises conditions climatiques avant de reprendre mardi à partir de 6h, midi en France, a par ailleurs précisé le maire de la 6h. L'aéroport avait un peu plutôt précisé qu'en raison de la mauvaise visibilité, due à de fortes pluies, l'accès au site de l'accident n'était possible que par voie terrestre. Courage à toutes les familles Les rescapés sont quatre des footballeurs du club brésilien de Chapelsens, Elio Hermitos en pied netto, Danilo, Jackson Follman et Alan Rouchel, ainsi que deux membres d'équipage. Ils ont été blessés et transférés dans des hôpitaux du secteur, selon Radio Care & Call. Le site Telomundo de Portes a diffusé les images Snapchat que les joueurs de Chapelsens ont partagées depuis l'avion avant le crash. La femme d'Alan Rouchel a exprimé sur Instagram son soulagement après avoir appris que son mari figurait parmi les survivants du crash. Dieu merci, Alan est à l'hôpital dans un état stable. Nous prions pour tous ceux qui n'ont pas encore été secourus, courage à toutes les familles. La situation est compliquée et difficile. Dieu seul peut nous donner la force. Dieu merci. Le modeste club Chapelsens avait surpris le football latino-américain en arrivant en finale de la Sud-Americana pour la première fois de son histoire, après avoir éliminé en demi-finale la puissante équipe argentine de San Lorenzo. Dieu merci.